Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui dans les studios de Skyrock PLM l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine. Amiral, bienvenue. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, ce qui va nous laisser le temps de passer en revue de nombreux sujets concernant la Marine Nationale. En préambule, quelques mots vous concernant, si vous me le permettez. Vous avez pris vos fonctions le 1er septembre dernier après un parcours brillant, pilote de l'aéronaval sur super étendard et rafale. Vous avez servi par le biais de plusieurs missions de combat en Bosnie, au Kosovo, plus récemment en Afghanistan. Commandant de la frégate Surkouf, qui a participé à l'opération de sauvetage des otages du Ponan en 2007, sans oublier le commandement du porte-avions Charles de Gaulle. Je pourrais poursuivre votre implication comme ça, très marquée dans le domaine opérationnel assez longtemps, mais après je pourrais plus vous laisser parler, donc si vous me permettez je vais passer à la suite. Une première question en deux temps, amiral, aux marins, aux pilotes aussi que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au moment de votre entrée dans la Marine et lorsque vous avez choisi l'aéronaval, quelle a été la première chose qui vous a étonné ou qui vous a marqué ? En fait, je suis rentré dans la Marine pour deux raisons. La première raison, c'est mon fils aujourd'hui me dit la même chose, c'est l'envie d'aventure. On n'a pas envie d'avoir une vie de bureau. Et donc quand on a 18 ans, on se dit j'ai envie de découvrir le monde. Et donc ça, c'est ce qui m'a poussé. Et la deuxième chose, c'était aussi de servir mon pays. C'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai eu des militaires dans ma famille et je me disais j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays. Ça m'a poussé à rentrer dans la Marine et j'ai découvert l'aéronautique presque par hasard. Je n'avais jamais fait d'avion avant de rentrer dans la Marine. Et je me souviens de mon premier vol sur un petit avion de tourisme de l'aéronaval. Je me disais c'est ça que je veux faire. Et depuis que je suis rentré dans cette composante, ce début de carrière, j'ai été d'aventure en aventure, d'aventure humaine et d'aventure opérationnelle. Et ce qui m'a frappé, c'est la qualité des chefs, la qualité des hommes. On s'est fait des vrais amis. On a des gens qui vous poussent. C'est un peu comme dans une grosse équipe de sport où on va vous mettre dans les retranchements, mais c'est la coupe du monde. Donc ça va, votre soif d'aventure est totalement satisfaite alors ? Vous avez un peu dit mon parcours opérationnel. J'ai eu une chance dans ma carrière de finalement participer à toutes les opérations depuis 20 ans. Ma première expérience, c'était en sortie de Jeanne d'Arc. Après la formation à l'école navale, j'étais pendant la guerre du Golfe en 91. Il y en a plein qui nous écoutent, qui n'étaient pas incornés. Et puis j'ai participé la dernière fois, la dernière opération, c'était après l'attentat de Charlie Hebdo avec le portavion Charles de Gaulle où on a participé aux opérations en Irak. Alors vous avez expérimenté l'expérience du collectif sur les bateaux, l'expérience un petit peu solitaire dans les avions. Vous nous avez expliqué à l'instant. Laquelle vous avez préféré au final ? En fait, souvent on oppose l'avion en disant on est tout seul dans son cockpit, du coup voilà, alors que dans une équipe, dans un bateau. En fait, dans un avion, on n'est jamais tout seul. D'abord, il faut toute une équipe pour préparer le vol. On a des mécaniciens, on a des officiers renseignements, on a des chefs. Donc c'est déjà la constitution de la mission, c'est un vrai job d'équipe. Et puis ensuite, quand on est en vol, on n'est pas tout seul. On a des équipiers et donc on se parle parfois avec les gestes seulement, avec les gens avec qui on a briefé. On a un AWACS, on a des gens au sol. Et donc c'est aussi un vrai travail d'équipe. On n'est pas côte à côte, on n'est pas dans le même véhicule de l'avant-blindé, on n'est pas dans le même compartiment d'un sous-marin, mais en fait on est ensemble, on débriefe ensemble. Et donc finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre un métier d'aéronaute et un métier de marin. Il y a des vraies similitudes. Il y a toujours un petit peu de suspense, d'incertitude pour les nominations aux hautes fonctions, ce qu'on appelle un petit peu un mercato. En tout cas, c'est comme ça que la presse nomme cet événement. Comment vit-on ces moments-là, vous qui êtes à présent chef d'état-major de la Marine ? Qu'est-ce qu'on ressent à l'idée de se dire que ça y est, on dirige 39 000 hommes et femmes ? Si on m'avait dit il y a trois ans que je serais là, je n'aurais pas cru. Ah oui, carrément ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de circonstances dans la vie qui font qu'on rencontre des gens, on a la chance de s'exprimer. Et donc finalement, un destin et ma carrière finalement est le fruit de rencontres, d'échecs, de rebondissements. Et donc finalement, je ne crois pas tant que ça à la manifeste destinée. C'est-à-dire que sa carrière, on l'a fait au jour le jour, on s'implique dans ce qu'on fait. Et finalement, le chemin qu'on trace, c'est celui qu'on finit par être. Je vous coupe, j'aime bien ce que vous dites là. Vous dites, il y a beaucoup de collectifs qui ressort de tous vos propos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la carrière que vous avez, vous la devez aussi au collectif, selon vous ? Essentiellement. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui vous disent, je crois en toi, c'est un prof en prépa, c'est un chef de patrouille d'avion. Dans ma formation de pilote, il y a deux, trois fois où vraiment, je me suis dit, c'est trop dur pour moi, je ne vais pas y arriver. Et à chaque fois, j'ai une main sur l'épaule qui m'a dit, mais non, mais non, vas-y, continue. Et tout ça, au cours de ma vie, c'est un peu des rencontres et des gens qui vous disent, oui, je crois en toi, tu devrais faire ça. Voilà. Donc, c'est très heureux d'être à la tête de la marine. Je remercie tous ceux qui me font confiance et en me confiant ces responsabilités. Et voilà, pour moi, d'autres auraient pu le faire, sûrement. Et je suis très heureux d'être là. Mais c'est vous qui avez été choisi. Avant d'aborder les thèmes plus profonds, Amiral, on m'a informé que vous êtes apparemment un grand lecteur, un dévoreur de livres. Alors déjà, premièrement, est-ce que maintenant, dans vos nouvelles fonctions, vous allez encore avoir le temps de lire ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que l'on retrouve sur votre table de chevet ? Alors, j'essaie de lire beaucoup de styles différents, mais ce que j'aime beaucoup, ce sont les essais. Je suis désolé, c'est un peu un truc d'un télo. Mais en fait, j'ai lu beaucoup de choses sur le management. Leadership, management, ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement... Développement personnel ? Voilà, développement personnel parce que finalement, les gros enjeux, quels qu'on soit, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, finalement, c'est comment gérer sa relation, comment se développer, comment s'insérer dans un univers qui n'est pas toujours très simple, avec des règles, avec des chefs, avec des opérations, du secret, etc. Et donc finalement, cette patte humaine, comprendre comment ça marche, il y a eu beaucoup d'écrits et ça m'a beaucoup aidé. Et puis sinon, évidemment, des romans, des romans pour rêver, des romans d'aventure, voilà, des vies d'exception. Merci Amiral. On va parler bien évidemment de la marine, vous êtes là pour ça. Vous savez que des marins nous écoutent, mais aussi leur famille, leurs proches, leurs amis, des auditeurs de tous horizons. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un jeune franchit la porte de la marine en 2020 ? Moi, je dirais simplement, et si je m'en réfère d'abord à moi, mais aussi à tous ceux que j'entends et que j'interroge, je pense qu'il y a une sorte d'appel. Il y a un appel du large. Quand on rentre dans la marine, finalement, qu'est-ce qu'on vient chercher ? On vient chercher de l'aventure, on vient chercher des amitiés, un équipage, et puis on vient chercher un métier. On a une capacité à former des gens en partant de rien qui est extraordinaire. On a aujourd'hui des gens qui rentrent quasiment avec juste le bac et qui, aujourd'hui, sont chefs de centrale nucléaire. Ah oui, donc il y a une vraie possibilité d'évolution aussi. Et donc, en fait, pour des gens qui ont faim, qui ont envie, qui ont envie d'apprendre, les parcours sont simplement extraordinaires. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est la green tag qui fait tout, en fait. L'envie. Oui, tout à fait. Il y a combien de corps de métiers dans la marine aujourd'hui ? Il y a à peu près une cinquantaine de métiers, ça dépend comment on compte, donc qui vont évidemment du cuisinier jusqu'à, je vais citer, le chef de compartiment nucléaire, pilote de chasse, nageur de combat. Les métiers, on rentre dans la marine par un métier, mais on n'en est pas condamné à rester dans un métier. Il y a des gens qui font de l'informatique et ont commencé comme cuisiniers. Vous avez des électriciens qui sont devenus des gens dans le nucléaire. Parce qu'il y a toujours cette possibilité de se former, au final, au cours de sa carrière. Oui, parce qu'en fait, chaque période de la carrière qui dure 3-4 ans est centrée autour d'une activité opérationnelle et d'un métier. Et puis ensuite, vous avez des façons de rebattre les cartes. Vous pouvez changer de voie, vous pouvez progresser. Et puis, le métier que vous avez quand vous êtes rentré comme cuisinier, je prends cet exemple parce qu'il est amusant. Parce que vous aimez bien manger. Vous pouvez tout à fait, après, terminer dans les relations, les ressources humaines, dans la gestion de collectivité, mais pourquoi pas dans l'informatique ? On comprend bien qu'il y en a pour tous les goûts. Mais si un jeune veut rentrer dans la marine, mais n'a pas ce souhait, justement, d'aventure lointaine, est-ce qu'il existe des dispositifs pour travailler, je n'ai pas envie de dire près de chez soi, mais presque ? Alors, il y a comme dans toute organisation de cette taille, on a 35 000 marins, il y a des métiers à terre, comme on dit. Donc, il y a des gens qui sont plus dans des jobs d'administration, il y a des secrétaires, il y a des gens qui travaillent dans le RH, il y a des gens qui travaillent dans le soutien, qui est très important, qui dans nos ports nous permettent d'entretenir nos bateaux, d'habiller les marins, de gérer tous les soutiens, les voitures, etc. Donc oui, il y en a un peu pour tout le monde. Le cœur du métier, c'est quand même de partir loin et long. Oui, bien sûr, forcément. Alors, c'est une question un peu difficile, Amiral, que je vais vous poser à présent. Pour être marin, est-ce que c'est une vocation, vous aviez cette vocation d'aventure, mais est-ce que être marin, c'est une vocation ou est-ce qu'elle peut se développer au fur et à mesure, en fait, du temps en exerçant ? Il y a évidemment des gens qui rentrent par vocation en disant, moi, j'ai des parents qui, ou alors, j'habite dans un port, j'ai toujours fait de la voile, etc. Et puis, il y a des gens qui découvrent le métier. Je prends l'exemple de l'aéronautique, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait d'aéronautique et qui se révélaient être des excellents pilotes. Donc, je pense qu'il y a, dans les premières années de la marine, il y a l'appétit vient en mangeant, reprend la métaphore du cuisinier. En fait, la capacité à découvrir les cas d'usage, les opérations, les aventures, les escales, etc. sont l'occasion finalement de découvrir quelque chose et puis d'aimer et de se dire, c'est ça que j'ai envie de faire. On peut se prendre au jeu. Oui. On a vu une opération sympa, One Day avec l'amiral Vendier, un jour avec vous, donc, ça vous fait sourire. Il s'agissait d'un jeu concours pour aller à la rencontre de la Marine Nationale. Aujourd'hui, il existe, on le sait, de nombreux canaux de communication. Comment peut-on facilement accéder aux informations et au recrutement ? Et puis, combien de postes sont à pourvoir au sein de la Marine Nationale ? Alors, il y a grosso modo 2000 marins qu'on recrute chaque année. Les portes sont multiples. En fait, il y a un point focal qui est un site qui est très, très bien fait, qui s'appelle êtremarin.fr, dans lequel c'est une mine, ce site. On peut vraiment aller explorer les métiers. Il y a des vidéos, voir ce qui se passe, etc. Et ensuite, on a un certain nombre d'événements qui permettent de rentrer en relation avec des vrais marins et de poser des questions qu'un jeune de 17, 18 ans ou de 20 ans se pose en disant, mais oui, mais finalement, combien de temps on part ? Est-ce qu'on voit toujours sa copine ? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur les bateaux ? Ah oui, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il y en a ? C'est une bonne question. On a les réseaux sur les bateaux ? Alors, ça dépend des bateaux. Ça dépend des bateaux et ça dépend de leur mission. C'est-à-dire que sur les gros bateaux qui ont des grosses antennes satellites, on arrive à passer du débit. Et donc, effectivement, on arrive à avoir Twitter, Facebook, etc. Et ça dépend aussi des opérations. Il y a des moments où on ferme les écoutilles et on ne permet pas aux gens d'être en contact. Sur un sous-marin, il n'y a pas de réseaux sociaux. Oui, ça paraît compliqué, en effet. Donc, il y a quand même une interactivité. Si on veut se renseigner sur les métiers liés à la marine, on va pouvoir toujours avoir un interlocuteur, discuter avec cette personne, en savoir un peu plus. Oui, c'est le principe. C'est la grande évolution du regroupement. En fait, on voit que les questions des jeunes sont très précises. Et donc, aujourd'hui, on fait un gros effort pour leur apporter des réponses vraiment à des questions qui peuvent paraître très terre à terre, mais qui sont importantes pour eux. Armiral, pour beaucoup, l'image de la marine se limite, c'est vrai, à des sous-marins au Charles de Gaulle. On ne va pas se mentir, il est parfois difficile de comprendre les missions pour la majorité d'entre nous. Est-ce que vous pouvez nous développer davantage la richesse et la variété des missions qui incombent à la marine nationale et surtout, quels en sont les enjeux ? Une très grande diversité de missions. Je vous donnais un exemple. On a un bâtiment qui s'appelle l'Astrolabe qui va ravitailler l'Antarctique. Donc, on a des pilotes de glace et on a des bateaux qui partent au milieu des tempêtes du Grand Sud, au milieu des glaces, et qui vont apporter du carburant, de la nourriture à nos scientifiques qui surveillent le réchauffement climatique. On a des gens qui font de la lutte contre le trafic de drogue aux Antilles, des tireurs d'élite qui tirent dans les moteurs d'EgoFast. On a des gens qui vont faire du ravitaillement des îles en Polynésie. On a des gens qui participent à des exercices majeurs avec des partenaires, par exemple avec l'Inde, avec l'Australie, partout dans le monde. Les enjeux, ils sont simples. C'est de défendre les intérêts de notre pays. On a un domaine maritime extrêmement vaste, on a des territoires d'outre-mer et puis on a pas mal de gens autour de nous qui sont de moins en moins regardants avec les règles. Et donc, ils vont commencer à essayer de profiter des trous dans le gruyère pour pouvoir mettre leur puissance au plus proche de leurs intérêts eux aussi et donc de retourner à la table. Donc, il faut quand même se montrer relativement ferme et dissuasif. L'actualité, ça a été tout le printemps et l'été, ça a été notamment les activités en Méditerranée orientale. Oui, on va en parler tout à l'heure, en effet. Il y a des vraies logiques de prédation. Il y a des puissances aujourd'hui qui sont en train d'assécher les océans en poisson à certains endroits. Donc, ce qui amènera des problèmes alimentaires, des problèmes politiques. Et donc, nous, la marine, on participe à l'action internationale dans ce domaine. Et vous êtes capable de changer de théâtre d'opération en quelques heures ? Un bateau, c'est 1000 kilomètres par jour. Donc, on met trois jours à traverser la Méditerranée. Dix jours plus tard, on est dans le golfe. Et vingt jours plus tard, on est en Australie. La marine française ne peut pas tout faire, justement, toute seule pour sécuriser les 360 millions de kilomètres carrés que représentent les océans. Ça nécessite, et c'est pour ça que ça va avec ce que vous venez de dire, de travailler avec des partenaires. Les relations avec les alliés sont capitales ? Oui, alors, on a des cercles concentriques d'amis, d'alliés. Donc, le cœur de la meule, ce sont les Britanniques et les Américains. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les mêmes intérêts stratégiques. Nous sommes tous les trois à avoir des sous-marins de dissuasion nucléaire, qui demandent à des opérations particulières, parce qu'on a à peu près la même technologie et la même ambition planétaire. Après ça, on s'agrège à nos amis européens. On a des très bonnes relations avec les Espagnols, avec les Pays-Bas, avec le Danemark, avec les Italiens, avec les Grecs. Et puis ensuite, voilà, on continue. On a des relations importantes avec la marine égyptienne. Et puis, au loin, on a un partenariat majeur avec l'Australie. On va construire une douzaine de sous-marins en Australie. Et puis, avec l'Inde. Et puis, avec le Japon, on prépare une mission de la Jeanne d'Arc qui va aller au Japon. Donc, aujourd'hui, la marine française est représentée dans combien de pays, à peu près, au total, en OPEX, notamment ? En termes d'opérations extérieures, aujourd'hui, on participe aux opérations en Afrique, notamment avec des avions, des avions de patrouille maritime. On participe aux opérations au Levant, avec des frégates qui sont en Méditerranée orientale. On participe aux opérations dans le golfe de Guinée, contre la piraterie. On participe aux opérations dans le golfe Persique, pour éviter une mauvaise compréhension entre l'Iran et ses voisins. Et puis, sinon, on a des opérations, on va dire, bilatérales d'exercice, avec une trentaine de pays dans le monde. Donc, ça ne s'arrête jamais ? Ça ne s'arrête jamais. Voilà, on a à peu près, si vous voulez, on est 34 000 dans la marine, on a en permanence 4 000 marins en mer. Parlons à présent des marins, Amirel. Bon, une vie de marin, c'est certainement particulier de par la mission. Je n'ai jamais été marin. Mais bon, voilà, à bord, c'est exigué, l'éloignement de ses proches, de son pays. Quel est le quotidien d'un marin embarqué aujourd'hui ? Et quel est le rôle de sa famille et de ses proches ? Alors, le marin, il vit une alternance entre une vie à terre, où il entretient son bateau, où il se prépare, où il se repose aussi. Et puis, une vie en mer qui est assez intense, dont le cœur et le quart. Le quart, en fait, on divise la journée en périodes de 4 ou 5 heures. Et donc, il y a une équipe qui est sur le pont, une équipe qui se repose et puis éventuellement une équipe qui travaille et on tourne. Et donc, tout est rythmé par le quart. Jour et nuit, donc ? Jour et nuit. On ne met pas le bateau en panne. On n'arrête pas tout et on... Voilà, parce que le bateau, c'est la maison et le bateau, il navigue la nuit. Et donc, il y a bien des gens qui sont à la passerelle, à la machine, au central opération la nuit. Voilà. Et donc, ça donne une activité assez particulière, un sentiment où jamais ça s'arrête. Jamais ça s'arrête. Voilà. Et donc, c'est effectivement très... Ça demande une forte implication. Il y a beaucoup de bruit sur un bateau. Il y a toujours des gens qui partent, qui rentrent dans les postes, là où on vit en permanence. Il y a des gens qui vont se coucher, qui repartent, etc. Voilà. C'est très vivant. Ça ne s'arrête jamais. Mais quelle est la part, justement, du temps sur une année du marin à terre et en mer ? Si vous voulez, sur 365 jours, un marin, il va naviguer une centaine de jours, entre 100 et 120 jours. Après, ça dépend. Un bon tiers. Voilà. C'est un bon tiers. Un bon tiers. Après, vous avez des bateaux qui sont plus sollicités et d'autres qui le sont moins. Mais voilà. La moyenne est tout autre de ça. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent la vie des marins à la télévision. Ça relève presque du fantasme parce que ce qu'on voit souvent, c'est des séries, des films. Concrètement, est-ce que l'océan est hostile ? Quand la mer est belle, non. Quand c'est la tempête et qu'en plus, vous avez des ennuis mécaniques, oui. On a le Vendée Globe en ce moment. On se sent d'une grande fraternité avec nos camarades skippers au large parce qu'ils connaissent les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire que quand vous êtes au milieu de l'océan et que vous avez un truc cassé, il n'y a personne qui vient vous dépanner. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur le bord de l'autoroute en disant « j'appelle avec mon téléphone portable la dépanneuse ». Il n'y a pas de dépanneuse en mer. Mais il existe forcément quand même des moyens de secours, je suppose. Oui, alors c'est ça, ce qui fait le côté extraordinaire du métier de marin, c'est que dans l'équipage, en fait, il est organisé pour justement résoudre nos problèmes. Donc, quand vous êtes commandant d'un bateau et que vous avez un problème, même assez grave, vous avez une équipe autour de vous qui vous dit « ah, on va démonter ça, on va faire comme ci, comme ça ». Et en général, vous vous débrouillez par vous-même. On est en pleine autarcie. Il n'y a pas d'autre solution vraiment apparente. On ne peut pas vraiment appeler du secours. Il faut se débrouiller soi-même. Un vrai film de marin, c'est « Seul sur Mars ». Ah oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Où il cultive des pommes de terre. Avec ses Matt Damon, je crois. Voilà, c'est vraiment un truc de marin. C'est vraiment comme ça. Voilà. Bon. Alors, vous avez parlé des avaries. On sait qu'on en parlera tout à l'heure avec la perle. Il y a aussi des risques d'incendie. Est-ce que vous avez vous-même souvenir d'une situation bien particulière au cours de votre carrière ? On a toujours des situations d'extrême intensité. D'abord, il y a des situations de combat. Et surtout, quand c'est les premières fois, c'est des situations d'extrême intensité où d'abord, on se sent en danger. On a un besoin extrêmement fort de l'équipe. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai été au combat en super étendard. C'était au Kosovo, en 99. On ne fait pas le malin. On a des picotements dans la moelle épinière. On se dit, si je rate, je vais me faire virer. Et puis, en face, on a des gens qui ont des fusils. Donc, ça demande un surcroît d'investissement qui est assez fort. Ça reste des images, des sentiments très, très forts que même encore aujourd'hui, on revit assez facilement. Dans une carrière de 30 ans, des moments comme ça, on en vit des dizaines. C'est fréquent, donc. Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait des termes, le Pacha, c'est le nom de celui ou celle qui commande le navire. Comment le Pacha est amené à prendre des décisions aussi cruciales sur un plan, pas stratégique, mais en situation de crise ? Alors, d'abord, il a des chefs à l'extérieur qui vont lui dire, on compte sur toi pour faire ça. Parfois, c'est un peu comme le jeu qui veut gagner des millions. Vous avez l'appel à un ami, le 50-50, et l'appel au public. Donc, l'appel à un ami, c'est votre chef ou l'ami d'un chef. Vous avez le 50-50, c'est le pilou face. On fait rarement. Et puis, vous avez l'appel au public. L'appel au public, c'est finalement votre staff. À l'intérieur du bateau, vous avez des gens qui vont dire, nous, on pense qu'il faut plutôt faire comme ça. Attention, si tu vas trop loin, on n'aura peut-être pas le carburant, on n'aura peut-être pas les munitions, on n'aura peut-être pas le temps de le faire. Voilà. Et après, au bout du bout, au bout du bout, et c'est ça qui est extraordinaire dans notre métier, surtout de Pacha, c'est qu'on est tout seul. C'est-à-dire que la vraie solitude, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas le cockpit de super étonnant à roue de rafale. C'est le commandement. Il y a un moment, vous êtes le chef et c'est à vous qu'on demandera des comptes. Bien sûr. Et donc, vous êtes tout seul. C'est la solitude du chef, quoi. Voilà. Et vous n'aurez pas expliqué que, oui, c'est votre adjoint qui vous a suggéré de faire ça. Voilà, vous le faites parce que vous y croyez. Donc, c'est un métier de conviction. Exactement. C'est vraiment ce que vous avez au fond des tripes qui finit par surnager. Comme dans les autres armées, l'évolution du matériel est indispensable. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Amiral, votre rôle, c'est aussi d'emmener la marine nationale vers ce qu'elle deviendra dans les années à venir. Une sorte de projection dans le futur. Alors, concernant le successeur du Charles de Gaulle, là, on le sait, le président de la République, Emmanuel Macron, va valider, en tout cas devrait valider prochainement toutes les modalités de son remplacement vers 2038. Ça semble loin, en tout cas pour nous. Mais est-ce que vous allez jouer un rôle dans ce programme-là naissant ? Alors, pour nous, c'est un programme central. En fait, il y a deux grands marques qui tiennent le chapiteau de la marine. C'est les sous-marins nucléaires et le porte-avions. Et en fait, tout habite en dessous de ce grand chapiteau. Pour nous, le renouvellement du porte-avions est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on croit, et c'est pas la marine, c'est la ministre, c'est le gouvernement, on croit que cette capacité est décisive pour les intérêts des vitaux de la France. Et donc, on va construire ce bateau. Aujourd'hui, on commence à avoir une idée assez claire de sa taille, de son équipage et de ses fonctions. Et donc, ça va être le travail de toute la marine de lui préparer un équipage capable de mener les essais en 2036. Et vous pensez qu'il sera vraiment, mais totalement différent du Charles de Gaulle ? Alors... Ce sera une autre, je sais pas, une autre physionomie peut-être ? Il sera plus gros. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va mettre des plus grosses catapultes dessus. On aura des plus gros avions. Le système de combat futur va être un avion qui va être une fois et demie plus gros que le Rafale, grosso modo. Parce que le matériel américain qu'on met pour les brins d'arrêt et pour les catapultes demande plus de longueur. Donc, ça va être un bateau où il y aura plus de place, pas plus d'équipage, ça, on en est à peu près sûr, et dont les fonctionnalités au sens militaire vont être démultipliées par rapport au Charles de Gaulle. Il y aura beaucoup plus de technologies embarquées, certainement. Il y aura beaucoup plus de réseaux. Il y aura ce qu'on appelle du combat collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en réseau toutes les plateformes, les avions, les sous-marins, les frégates, les autres armées, pour faire un combat où chacun participe. On veut vraiment faire la pierre angulaire de la marine, quoi. Ça sera une pièce maîtresse dans le secteur de l'activité de la marine qui est défense des enjeux stratégiques. Alors, la marine travaille beaucoup actuellement sur les drones, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est capital, selon vous, d'être à la pointe de la technologie pour montrer en fait au monde notre capacité à mener ce genre de flotte ? Oui, alors il y a deux aspects. Il y a d'abord les cas d'usage, c'est-à-dire se dire en prenant un truc qui existe sur l'étagère, finalement je vais pouvoir répondre à une mission militaire. Et ça, tout le monde le fait. Les terroristes le font, mais les militaires le font aussi. Et donc, on se pose en permanence, on a des jeunes qui nous disent « Ah mais oui, mais si on prenait ce truc-là, j'ai trouvé ça dans un magasin et hop, on va tester. » Et ça, on fait ça en permanence. Et la ministre a permis de développer ça puisqu'on a créé l'Agence de l'innovation de défense. Aujourd'hui, on a de l'argent et des process pour pouvoir faire ça de manière beaucoup plus industrielle. Et puis, après, vous l'avez dit, il y a la capacité de démonstration qu'on a vis-à-vis de nos adversaires. Et donc, il y a un peu une lutte, on va dire, d'intimidation sur la techno. Donc, si on montre qu'on maîtrise les trucs de pointe, on en impose. Et ça, évidemment, ça fait partie aussi de nos objectifs. Skyrock PLM s'est fait l'écho de l'annonce de la livraison de 12 Falcons, de 3 Hockeys. La frégate Lorraine a été mise à l'eau. Le premier sous-marin nucléaire d'attaque de deuxième génération, le Suffren, a été livré à Toulon cet été. Pourtant, vous avez récemment déclaré dans le Télégramme que la marine entrait dans une période exigeante. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? D'abord, ce n'est pas le Hockey, c'est le Hawkeye. Le Hawkeye. Pardonnez-moi, Hawkeye. L'œil des Faucons. C'est en fait un avion américain. C'est l'équivalent de l'AWACS. Pour ceux qui connaissent, c'est un avion radar qui permet de détecter des avions à des centaines de kilomètres. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'on voit un changement assez profond dans les rapports entre les pays. C'est-à-dire qu'entre la chute du mur de Berlin dans les années 90 et aujourd'hui, il y a une espèce de grande période où on pouvait croire à la paix éternelle et à la croissance infinie. Aujourd'hui, plus personne ne croit à ça. On réarme, les pays réarment de façon furieuse. On n'a pas mis autant d'argent dans l'armement que depuis la Seconde Guerre mondiale ou depuis la guerre froide. Et on sent que de plus en plus de gens sont prêts à sortir les flingues. Donc, il y a une vraie montée de l'attention. Et donc, moi, ce que je demande à mes troupes, c'est d'être prêts à faire face à ça. Je ne dis pas on va se battre demain. Je dis juste ne soyez pas surpris. Préparez-vous parce que le jour où ça partira, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour répondre. Donc, vous pensez que ça partira un jour ? Je ne suis pas, je ne lis pas dans les entrailles du poulet ni dans le mar de café. Ce que je vous dis juste, c'est que... C'est que le monde de paix peut-être a un doux euphémisme. Le niveau de tension est aujourd'hui très élevé. Si vous voulez, quand vous avez une puissance qui est signataire de l'Organisation sur l'interdition des armes chimiques. Je vais parler un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on s'est interdit dans le monde de construire des armes chimiques. Vous avez des pays qui ont signé ces conventions, qui tuent des opposants avec des armes chimiques de dernière génération. Ça s'appelle l'affaire Skripal en Angleterre. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que brutalement, il n'y a plus de règles. L'humain reste bien évidemment centrale au cœur de la marine. Y a-t-il une réflexion sur les aspects du personnel ? On parle en ce moment des bâtiments à double équipage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? On a des bateaux aujourd'hui qu'on espère faire naviguer plus longtemps. On n'en a pas beaucoup, en fait, des bateaux. Après la grande diminution des moyens de désarmer, finalement, on a aujourd'hui 15 frégates de premier rang, donc des gros bateaux. Et donc, notre ambition, c'est de les faire tourner le plus souvent possible, de répondre aux alertes. Et donc, on s'est rendu compte que si on voulait mettre ces bateaux plus longtemps à la mer, on n'était pas en mesure d'avoir des équipages qui trouvaient leur équilibre personnel entre la formation, le temps pour eux et le temps à la mer, avec un simple équipage. Donc, on est en train d'expérimenter ça. On a aujourd'hui deux équipages, enfin deux bateaux à Toulon et deux bateaux à Brest, qui ont du double équipage et qui, du coup, peuvent se relever tout au long de l'année. Quelques nouvelles, Amiral, si vous le voulez bien, concernant la perle, le sous-marin nucléaire d'attaque qui a été victime d'un incendie à Toulon le 12 juin dernier. On sait que la partie avant de la coque est très endommagée. Apparemment, on devrait pouvoir la réparer en récupérant la partie avant du saphir. Mais dans le cas contraire, quelle perte cela représenterait pour la marine nationale ? En fait, la ministre a pris une décision assez difficile. On a passé quatre mois à la préparer, pour savoir s'il fallait réparer ce bateau. Alors, on peut dire, ce que vous évoquez, ça fait un peu Frankenstein. On se dit, voilà, on va reprendre un bout de bras avec un bout de pied. On s'en doute que c'est très étudié et réfléchi. Un sous-marin, en fait, ce sont des anneaux qui font à peu près une dizaine de mètres de long, qui font la taille du bateau et qu'on soude les uns derrière les autres. Donc, aujourd'hui, faire du mécano d'anneaux de sous-marins, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre effectivement deux moitiés de sous-marins. La partie arrière de la perle, la partie avant du saphir, on va les souder. Elles ont été faites à la même époque. Elles ont la même technologie. Et donc, il y a à peu près une centaine de câbles à reconnecter pour que tout ça fonctionne. Donc, ce n'est pas très compliqué. Pour nous, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on va passer dix ans à renouveler nos sous-marins nucléaires d'attaque. Le dernier va arriver à la fin de la décennie 2020. Et donc, si on n'avait pas fait ça, on aurait eu dix ans pendant lesquels notre contrat opérationnel, le nombre de sous-marins qu'on peut mettre à la mer, aurait été beaucoup plus faible que prévu. Ça aurait été très problématique. Et donc, on aurait été, pour le coup, dans des tensions, notamment sur les équipages ou sur les bateaux, qui auraient été extrêmes. On a parlé tout à l'heure, il y a quelques secondes, des tensions qu'on peut retrouver dans les océans, entre guillemets. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'agression du Courbet par des frégates turcs en juin dernier. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? C'est très politique comme affaire. La Turquie fait partie de l'OTAN. La France aussi. On a une mission qui est commune, qui s'appelle Sea Guardian, qui est une mission de l'OTAN qui lutte contre les trafics. Et notamment les trafics d'armes. Or, on s'est retrouvé dans une situation où on avait de gros doutes sur le comportement d'un cargo qui était à destination de Tripoli, et dont on suspectait qu'il transporte des armes. Et donc, le Courbet est venu interroger ce cargo. Et en fait, ce cargo était escorté par des nommiers turcs qui ont pointé radar. Alors, pour prendre une image, c'est un peu comme quand un policier sort son arme. Donc, il vous la braque sur la tête. Il vous dit, maintenant, on ne bouge plus. Et donc, la France a vraiment trouvé ce geste inapproprié, surtout entre partenaires d'une même alliance. Et donc, l'affaire a été portée par voie de presse, à l'OTAN, etc. De manière à dire que ces pratiques n'étaient pas opportunes entre alliés. Et comment vit-on ce type d'agression à bord ? Alors, les équipages, ils sont prêts. Parce que quand on se retrouve dans des situations comme ça, on n'y va pas, entre guillemets, la fleur au fusil. Donc, les équipages sont prêts. On est en ce qu'on appelle en veille renforcée. Il y a plus de monde sur le pont. Et donc, on est capable de répondre. Après, ce n'est pas parce qu'on vous braque un pistolet en face de vous que vous déclenchez le feu de l'enfer. Tout ça, c'est plutôt l'attitude. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évolution des pays. C'est plutôt l'attitude que ça dénote qui nous a posé un problème, plutôt que le risque. J'ai bien compris la notion politique. Ce n'est pas ça qui nous intéresse forcément. D'un point de vue de votre fonction, et donc de la marine de manière globale, est-ce qu'il existe des gardes-fous, justement, pour éviter une telle escalade ? Moi, je n'ai pas la responsabilité des opérations. C'est le chef d'état-major des armées, avec le président, qui est responsable de ça. Donc moi, je lui donne juste un avis. En revanche, mon travail, c'est de préparer les équipages à ça. Donc je les entraîne, un peu comme un coach sportif, où je leur dis, on va augmenter le niveau de préparation pour faire face à ce genre de situation. Vous allez changer, vous allez passer de Ligue 1 en Coupe du Monde. Voilà. Donc, ça va demander de nouveaux entraînements. Ça va nous demander peut-être d'être plus exigeants dans la conception des exercices, pour justement être capable de dire au président, si les choses comme ça se passent, nous, on va pouvoir gérer. Une dernière question, Amiral, pour conclure ce riche entretien que vous nous avez accordé à ce caractère de PLM. Vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, cet événement sportif de renommée mondiale, le Vendée Globe. Une vraie aventure, d'ailleurs, pour reprendre ce terme. Une performance établie par ces formules en des mers, mais aussi par les skippers. Est-ce qu'ils vous impressionnent ? Ils sont des vrais chefs, des vrais commandants, parce qu'ils sont tout seuls sur un bateau. Mais grave. Voilà, donc, pour le coup, mais ils ont aussi une équipe, si vous voulez. De la même façon qu'on n'est pas tout seul dans son cockpit de Super Etendard, on n'est pas tout seul dans son Vendée Globe. Ils ont un staff derrière eux qui, la nuit, bosse pour eux, qui les route, qui leur donne des conseils, qui regarde leur pulsation cardiaque, leur fatigue, qui regarde par où ils passent, etc. Donc, ils sont dans la même situation que nous, commandants de bateaux, à devoir prendre des décisions tout seuls avec une équipe, dans quelque chose dont le challenge, à mon avis, le plus fort, est finalement la lutte contre la fatigue, contre soi, pouvoir doser son effort, pour pouvoir prendre des décisions intelligentes, même si on est très fatigué. Oui, donc on sent toujours ce que vous nous faites passer comme ça, depuis tout à l'heure, c'est cette envie de persévérance, ce besoin d'aventure perpétuelle. Aussi bien chez vous que chez les skippers, finalement. Voilà, je pense qu'une vie de marin, il y a une vraie similitude. Voilà, une vie de marin, c'est effectivement une vie d'aventure, une vie de dépassement de soi, et puis une vie où on se fait des bons amis. Merci Amiral Pierre Vendée d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Skyrock PLM et d'avoir répondu à nos questions dans nos locaux. Encore une fois, nous vous souhaitons tout nouveau de réussite pour cette mission de chef d'état-major de la marine qui vous a été confiée le 1er septembre dernier. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer tout ce qui se passe autour de l'armée et de la marine, vous l'avez fait avec brio. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, pour les militaires. Skyrock PLM, sur terre, sur mer, comme dans les airs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada